Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de... ...Wartels. Les histoires de la guerre. Donc la dernière fois, on avait fait un peu plus de découvertes ici. Il y a encore des trucs à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire, honnêtement c'est très grand. On met du temps à voyager, honnêtement c'est très grand et on met du temps à voyager, donc c'est un peu un problème. Mais cette zone est fun, cette zone est très très fun. Je pense qu'on va peut-être participer aux arènes. Peut-être participer aux arènes. Alors on a de la nourriture, on a pas mal d'argent de côté. J'ai pensé à un truc, parce que la dernière fois on avait parlé du fait qu'il faudrait remplacer Aegram, Torte et Trite, donc ça fait deux paires. Je pense que 15 personnes, 15 humains, c'est suffisant pour le jeu. Je pense que 15 c'est suffisant. Vu comment on joue, parce qu'on joue beaucoup avec des animaux et tout ça après, et j'ai pas vraiment envie de partir, de plus jouer avec des animaux. Et honnêtement, la nourriture c'est pas trop un problème pour nous en tout cas, la façon dont on joue. Parce qu'on a toujours des sangliers comme j'ai dit avec nous et tout ça. Donc ça nous fait de la nourriture et ça nous fait du transport et tout. Bon on a peut-être un peu trop de chevaux honnêtement. Je pensais pas qu'on allait en gagner un. Je pensais vraiment pas qu'on allait en gagner un. Mais bon, ça nous fait de l'importance en plus et surtout c'est qu'on peut aussi utiliser beaucoup de fer à cheval. On est à vitesse de déplacement dans le monde, c'est au milieu de l'écran, 39%. Et après durée de la course augmentée de 30% parce que quand... Enfin, ils ont ça là, c'est durée de la course augmentée de 5%. Et après plus tard, ils auront durée de la course augmentée de 5% et le transport augmentée de 5% encore. Donc ouais, ils auront tous ça en fait. Donc ça va nous aider. Comme j'ai dit, oui, des fer à cheval en fait partout, c'est vraiment bien. Vous pouvez fabriquer le lutrin ? C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. C'est quoi un lutrin ? Change de capture à des animaux augmentée de 50%. Accès au contrat des assassins du tableau de prime. C'est pas mal de regarder toutes les... Ça c'est vraiment... Honnêtement, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a un jeu qui prend du temps à augmenter, c'est vachement intéressant. Alors ça a strictement rien à voir, le jeu. C'est Escape from Tarkov. Mais Escape from Tarkov a des skills en fait, des compétences. Enfin non, c'est pas des compétences, c'est du skill en fait. Genre plus vous rechargez, plus vous allez recharger vite. Des trucs comme ça par exemple. Mais ça prend beaucoup de temps en fait à évoluer. Mais c'est vachement important pour le personnage une fois que c'est haut niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre plus vous sautez, plus vous faites de l'action, plus vous avez de la force, plus vous sautez haut. Plus vous lancez loin vos grenades, des trucs comme ça. Et c'est petit par petit bout en fait. Il faut jouer des heures et des heures en fait, des jours j'ai envie de dire même. Pour vraiment augmenter. Mais c'est une récompense énorme. Alors que si on compare par The Long Dark, The Long Dark en fait les skills ne mettent pas trop... Il n'y en a pas assez déjà honnêtement dans The Long Dark. Je l'avais dit ça plusieurs fois. Les jeux n'ont strictement rien à voir entre eux. Il y a des jeux de survie et des jeux de tir. Et là c'est un jeu RPG médiéval. Ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est par rapport en fait à l'évolution en fait de votre personnage ou du groupe de personnages que vous avez. Et The Long Dark je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses en fait. Et là pour Wartel en fait il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Et c'est en fait en faisant les choses que vous apprenez à mieux les faire. Et je trouve ça vraiment 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 cool. Voilà on a fait des vols à jauge de soupçon se vit 10% plus rapidement. Les matériaux de réparation réparent 21 points d'armure supplémentaires. Ça aussi maintenant on est à 50 et quelques. Ouais non c'est vraiment cool. C'est vraiment 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 super en fait ce truc. Vraiment super. Donc ouais comme j'ai dit. Père à cheval. C'est vraiment sympa pour nous. On a notre super poney aussi. Il faut lui mettre des renforts aussi. Après on a les sangliers. On a les râteaux. Et notre ours. Notre ours qui fait office de tank DPS. Donc ça c'est bien. Niège qui commence à être sympathique. Là il peut mettre des armures. Ah oui j'avais parlé du fait donc de 15 personnes. On va bouger. 15 personnes. Et du coup on va devoir en fait prendre des personnes en plus. Parce que les personnes pour le moment j'ai jamais vu quelqu'un au dessus de 4 en fait. Donc plus on les prend tard. Et plus ça va nous foutre dans la merde. Parce que on a vu que bon Clasca bon maintenant elle est niveau presque 6. Mais elle commence à peine à être vraiment bien. Lucie bon ça va là. Non Lucie elle était avec nous il y a longtemps. Orline elle est 7. Il y a qui qui est nouveau ? Il y a OneArt aussi qui est nouveau. Maintenant il est niveau 6. Ça va. Il commence à être intéressant. Mais bon encore une fois l'arc c'est peut-être pas vraiment le meilleur. Mais par rapport à l'équipement en fait. C'est un peu un problème. Donc il faut prendre des gens rapidement. Pour pouvoir les monter. Et après on les remplace les autres. Et après on les remplace. Donc ouais. Genre par exemple Treat. Je suis désolé mais. On pourrait après lui mettre des menottes et la livrer. Je ne sais pas combien elle nous fera. Mais bon après c'est vrai qu'on va payer cher. On va payer dans les 500 de solde à chaque fois. Genre avec 15 personnes. Je suis sûr qu'on va payer 500. Quasiment certain qu'on va payer 500. Tant j'ai le ventre plein. Je suis un excellent combattant. Il est costaud et sanguinaire lui par exemple. En plus après il faut réfléchir avec nos armes. Avec les armes qu'on a. Par exemple en masse on a une arme. Non on en a deux. On a celle-là. Et on a celle-là. En masse. On va appeler ça légendaire. Non même objet. Arme de boss. On en a deux. Donc après ça serait bien d'avoir un troisième. Qui peut changer de masse. Genre par exemple là on a. Treat. Et Tort. Peut-être un troisième masse et un troisième épéiste serait déjà sympa en fait. Et puis après le dernier on ne sait pas. Donc lui il m'a l'air pas mal. Lui il m'a l'air pas mal. Par exemple costaud et sanguinaire. C'est honnêtement très 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 potable. C'est extrêmement potable. Après là on a un lancier sanguinaire et ronfleur. Alors ça c'est un peu emmerdant. Lui il m'a l'air vraiment bien. Solitaire et rapide. Ça c'est pas mal. Solitaire pour un archer c'est pas mal du tout. 10% de dégâts en plus. Parce que s'il n'est pas adjacent en fait à un allié. Et honnêtement les archers ils ne sont jamais côte à côte quoi. Ils ne sont jamais côte à côte. Ça pourrait être pas mal. Et vu qu'on a beaucoup d'animaux. Je me dis que peut-être qu'on peut build un autre dresseur. Parce que tirailleur c'est trop chiant. Bon ça prend 2 points. Donc un seul ça suffit je pense. Après on peut faire un autre dresseur. Mais bon chasseur c'est pas mal aussi. Fiche des dégâts. 2 mètres qui lui appuient le ragantissement pendant un tour. Pas plus de 2 mètres. Si ça fait du critique c'est du saignement. Et après on peut faire. Genre contrôle de bête et l'augmenter. Comme ça ça fait. Ça fait soigner les bêtes en fait. Genre lui là. Guerre à trade il m'intéresse beaucoup. Il m'intéresse beaucoup. Costaud du coup il a 5% de constitution en plus. Donc du coup on a pas trop vraiment besoin de lui mettre. De la constitution. Genre par exemple là il a plus 2. Donc on va être costaud. Après on peut lui mettre tout dans la force. Bon Kéric sera le mur. Kéric c'est le puissant. Bouge pas. Puis après il faut penser aussi. Aux spécialisations des gens. Pardon. Pensez aux spécialisations des gens. Parce qu'on va en débloquer d'autres. Déjà on en a débloqué d'autres pour les épéistes. Non c'était pour... Non les épéistes. On a le dualiste maintenant. Je sais pas si c'est vraiment utile honnêtement. Je vois pas vraiment l'intérêt qu'on parle au reste. Mais les compétences augmentées peuvent changer la donne. Peuvent changer la donne. Je sais pas. On va prendre... Je pense qu'on va prendre... Guerre à traite. On va commencer à l'augmenter. Et il remplacera Trit en fait. Il remplacera Trit. Je pense qu'on va faire ça déjà. Après un troisième archer. Je sais pas si c'est utile. Je sais pas si c'est vraiment utile un troisième archer. Je réfléchis mais... Je sais pas trop. Allez Guerre à traite. Tu vas venir avec nous. Le compagnon doute qu'il fasse l'affaire. D'un moment va falloir faire avec ce qu'on a. Genre il pensait pareil de Clasca. En plus qu'elle venait de prison et tout. Clasca elle fait mal. Clasca elle fait mal. Alors de la force. Constitution. On avait du nom. Du mouvement. Volonté était déjà à 15 de base. C'était nickel. On a du critique. La force. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Honnêtement je sais pas pour le moment. Je sais pas si on va en faire un tank. Si on va en faire un DPS. Alors nous on a... Donc choc affaiblissement. On a Kirik en armure intermédiaire. Qui a le dash. On a Lucie qui est un tank. Avec le choc affaiblissement. Guerre à trade. Il va être... Un fusil de dégâts à toutes les unités dans la zone. 2 mètres. Applique 2 de poison aux unités qui saignent. Le saignement on peut le faire assez facilement. Ça ferait plus de poison et plus de saignement. Je sais pas trop. Ou à moins on en fait encore un Breezer. dégâts à l'armure. Au moins de 35%. Lui c'est pur dégâts. On est d'accord. Lui c'est... Ouais. Lui c'est pur dégâts. Voilà. Guerre à trade. On peut en faire un massacreur. Je vais avoir plusieurs attaques de zone. Ouais. Lui c'est... Kirik c'est... Bon c'est le boss. On le met de côté. Lui si c'est la tank. Et... Guerre à trade ça serait... Les attaques de zone. Je suis en train de me demander si Kirik on devrait pas le... Le respécialiser. Et lui mettre un pacte empoisonné à la place. Je sais pas trop. Mais bon. Ralentissement ça aide quand même. Oui et puis bon il a fureur aussi. Non c'est bien. Ouais on peut peut-être en faire un massacreur. Et après... On lui met... Enchaînement valeureux. Voilà. C'est pas mal. Ok ça marche. Bon l'archer il m'intéresse. Parce qu'il a solitaire en fait. L'archer m'intéresse beaucoup parce qu'il a solitaire. Alors maintenant. Parce qu'on a des trucs intéressants à crafter. Poney 8. Donc ça c'est... Niveau 5. Nous on a... Guerre à trade qui est niveau 4. Guerre à trade qui est niveau 4. Et qui prend du... Intermédiaire du coup. Alors. Ça c'est 5. Ok. On peut faire ça. De toute façon on n'a pas autre chose d'intéressant. On a ce bouclier. Mais je pense pas qu'il va être au final intéressant. Bon on peut faire du intermédiaire niveau 2 déjà. Ah merde. Ah merde. Déjà t'as ça. C'est bien. On peut lui faire... On peut lui faire... Masses à une main. Masses à deux mains. dégâts augmenter si elle a encore de l'armure. Ah oui. Alors fait voir les défenses. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est force. Ça c'est armure et force. Ça c'est garde et force. Garde et force. On avait dit pour Lucie ça serait le top. Avoir garde et force. Mais bon on n'a pas une armure très spéciale donc on va attendre. par contre je crois que des gens ont des emplacements. Ah ok. Toi t'as un emplacement vide. Toi tu peux prendre juste un guerrier. C'est facile à faire ? Oui c'est facile à faire. Hop. Très bien. Après il y a... C'est bien qu'on ait un truc de force maintenant. On n'a pas force et armure. Parce que ça coûte très cher en fait en matériaux. Donc c'est chiant. Toi par exemple on peut te mettre juste de la défense. En fort défenseur. Voilà c'est très facile à faire. Ah très bien. Voilà. Et après c'était qui ? C'était Will. Voilà. Juste de la force. Voilà. Si on n'avait pas ce problème du fait que les gens en fait soient niveau 4 et que du coup il faut les monter de niveau et tout ça on n'aurait pas vraiment trop de problème en fait. On n'aurait vraiment pas vraiment trop de problème. Mais vu que... Ouais on est un peu bloqué là à chaque fois. Il faut toujours les monter de niveau et tout. Bah c'est la merde. On va lui mettre bouclier et masse. Parce que ça le protégera quand même. Très bien. Et masse à une main. Ok très bien. Voilà. 37 c'est très bien. Et on va te mettre... Qu'est-ce que tu peux prendre ? Les gars subis des attaques d'opportunité réduit de 50%. Ouais on peut te mettre ça. Il nous faudrait du coup un... Après ça serait un... L'archer là ça m'intéresse encore une fois. Je ne sais pas. Parce qu'il a... Il a solitaire en fait lui aussi. Donc ça m'intéresse. Mais après je dirais encore un épéiste. Encore un épéiste. C'est quoi ça de niveau 6. C'est pas mal ça. Niveau 6 lourde. Alors on a de mètres. 103 et 25. Ouais c'est pas mal. Combien pour voler ? Je crois qu'on a peu de chance que ça soit en dessous des 100. 85 ça va. On marche. Merci. Plaisir de faire des affaires avec vous monsieur. Alors on va... Voir la reine. On va voir la reine. Faire gaffe parce que... Je crois qu'on a aussi une autre armure qui est volée. Je crois qu'une dernière fois on avait volé encore une autre armure. Vous êtes là pour le choc des arènes. Parfait. Vous allez donc me représenter n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? J'en supplie. J'ai d'espérant besoin de champions compétents. Pour redorer la réputation de mon arène. S'il vous plaît acceptez. Oui oui oui. Merci. Vous ne serez pas déçus. Je vous promets tout ce que je vous demande c'est de gagner. Rien de plus facile pour égarer comme vous. Ouais enfin... J'en sais rien. J'en sais rien encore. Quelle tuile. J'avène tout juste de quitter la reine Berna. Il paraît que la situation s'est améliorée depuis. Mais il y a encore peu de temps. Le négociant Berna nous payait si mal qu'on ne pouvait même pas lécher l'apothicaire. La plupart d'entre nous a rallié la concurrence. Si vous voulez mon avis à l'hasard est derrière le meurtre de la négociante. Dès qu'il se passe quelque chose de louche dans le royaume ils sont dans le coup. C'est tellement délicat de votre part. Merci. Alors ne répétez pas mais je crois que les rumeurs ont raison. C'est le négociant Berna qui a tué Willa. Il n'a jamais digéré que ses meilleurs combattants rejoignent la reine de sa rivale. Alors qu'il s'est vengé d'elle. Devenez pas comme moi mercenaire. Surtout ne vous lancez pas dans les paris. Si jamais vous n'avez pas de quoi honorer vos pertes. Et que vous gagnez un peu trop. Ils viendront vous faire passer le goût du jeu. Faites votre outil qui est réservé à nos combattants. Merci. Bienvenue au choc des arènes mercenaire. L'événement le plus important de l'année. Après la fête de la lumière, c'est sur qui voulez-vous parier ? Qui va remporter le titre de la reine de cette année ? Oh vous êtes là pour représenter la reine Berna. Ah c'est charitable de votre part mercenaire. Mais vous n'avez aucune chance. La reine Oven Dorp est championne depuis 4 ans. Elle est l'un de tout autre niveau que le négociant Berna. C'est genre une fois ou quoi ? C'est un essai ou quoi ? Alors quand l'été passe hors combat, le public lance des fioles incendiaires sur une unité aléatoire de l'équipe adverse. C'est un essai ou quoi ? C'est un essai ou quoi ? C'est un essai ou quoi ? Alors... Alors... Alors on va prendre Lucie, on va prendre Kirik, on va prendre Taurus, ça fait 3 qui est immunisé au feu, très bien, 8 il est, cette unité ne peut pas subir de poison, on peut prendre 8 avec nous, à la limite, on peut prendre 8, Kirik, Lucie, je ne sais pas, Will peut-être je dirais à la place, du coup on ne prend pas Taurus, ça fait chier, Taurus a un bonbon DPS, Kirik est moins DPS en fait, du coup, mais bon, quand il tape, il tape quoi. Witt il peut protéger tout ça, et il ne prendra pas feu, rien, donc ça c'est bien, attends, j'ai Will, Kirik, Lucie, elle s'est montrée trop forte en fait, donc honnêtement, Lucie on la garde. Will, il est intéressant, il est très bon aussi, mais je pense que Taurus fera mieux la faire, allez, donc, Kirik, j'ai dit monnaie, non j'ai pas dit monnaie, merde, putain, du coup on n'aurait pas de, de ordre à tactique en fait, on est en Luffy, je crois qu'il nous faut des ordres tactiques, Witt il est bien, mais il nous faut quand même de l'ordre tactique en fait, Taurus, je crois qu'on va se passer de Taurus, après est-ce que ça va vraiment être grave le feu, on va se passer de Witt je crois, je crois qu'on va se passer de Witt, on va prendre, on va prendre Will, et Taurus, Will il peut rester à distance à la limite, ouais, je pense qu'on va faire ça, fou, ça peut être simple, alors, Lucie il ne doit pas suivre de dégâts, oui, bah, ça, on verra ça, alors, en fin de son tour, 7 dégâts, j'ai la santé de la cible la plus proche, ils ont tous des habilités spéciales, c'est quoi, c'est ouf, si elle est engagée avec un allié, la force se désengager, et elle subit une attaque de bernuité, de l'allié, coup de bouclier inflige gravité pendant une round, Lucie ne doit pas subir de dégâts, non mais c'est bon, on n'a pas besoin de, de truc dès le début en fait, de toute façon, eux ils partent quand ils sont hors combat cette fois, ouais, c'est comme, ça va, fureur, brûlure, ok, Kirik, très bien, c'est instantané quoi, c'est, c'est assez puissant quoi, ça va, lui on lui a mis l'anti-brûlure, ouais, donc on peut foutre le feu, ok, on peut mettre provocation, comme ça on l'affaiblit, et il brûle, ah putain, c'est la masse qui tape plusieurs fois, ah non, c'est le désengagement, machin, tiens, on peut faire ça, très bien, on a utilisé un peu beaucoup de récompenses, de bravoure pardon, de bravoure, ça va bien, 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 ok, on va le tuer, si les mecs restent pas en combat, honnêtement, ça va, ça se passe mieux quoi, on doit, Bernard, Bernage, on doit subir des dégâts, ok, ça marche, bah voilà, ah, faulure, 157, et, non, tu peux le tuer, ah non, attends, il va prendre feu, mais c'est pas grave, on va le tuer, ah non, il est pas engagé, oh, j'ai fait de la merde, bon, ça va, ah, j'ai mal joué là, le coup de l'engagement, il y avait pas d'engagement en fait, alors dégâts, des coûts critiques améliorés, dégâts critiques montés 30%, sur une exigence, qu'on faire deux supplémentaires, je pense qu'on va prendre les coûts critiques, parce qu'on a des coûts critiques quand même assez élevés, nouvelle règle, les unités ennemis gagnent de staturage, lorsqu'ils sont en statut de brûlure, ouh, ça c'est pute, tu peux faire ça, pourquoi ils ont récupéré, pourquoi elle brûlait, pourquoi elle a pris des dégâts, voilà, voilà, c'est très bien, je pense que cette équipe ça va, pour le moment, et réaliser un coup critique avec deux unités différentes, ah ok, putain, la merde, rage c'est 5% de dégâts en plus, c'est pas énorme, énorme, je pense qu'on peut faire des dégâts, ils ont combien de force, c'est con, parce que Luciel aurait dû être de l'autre côté, elle les aurait défoncés, 47, ah quand même, 47, cette tête de force, c'est pas mal. , c'est pourri ce système, un deux de feu, enfin faut jouer avec, mais, ouh, très joli, Ah merde, il se désengage Ouais, j'aurais du penser à ça Rage, ouais, c'est 5 Pas mal Pas bien On a pas eu de... On a un point Est-ce qu'on fait affaiblissement ou pas ? Non, je pense Oh la vache, on aurait du Sans déconner Tu m'as fait 72 Oh les dégâts sont doublés si elle a strictement plus de santé D'accord, putain de merde To-wake doit mourir D'accord, super Ben attends, je sais comment le faire mourir On va faire ça Ça a quand même beaucoup de vie D'accord, super Ah il va mourir Automatiquement du coup Je pensais le faire décoller avec l'ordre Attends Là je vais pas pouvoir toucher les deux Là on est bon Très bien Très bien Pas mal Pas mal Il y a Il y a Taurus qui a pris super cher Pour aucune raison Force des compagnons augmentée de 10% Ouh ça, ça m'intéresse C'est pour surtout Lucie Comme ça elle va forcer le critique C'est vrai que Lucie elle est super bien pour ça Je crois que pour le moment Les unités alliées gagnent le statut fragilé Lorsqu'elles sont en statut de brûlure Merde Je pense que pour le moment C'est l'arme la plus utile qu'on ait La plus intéressante en fait La masse Alors Kirik elle est démesurée en fait en force Mais elle est compliquée à utiliser Ça c'est sûr Mais Lucie elle a vraiment le truc Vraiment tout bête Où c'est un check de stat C'est un check de stat C'est incroyable Toi tu peux Toi tu peux encore tenir honnêtement T'as 78 d'armure C'est super bien fait ce système Quand même Alors Gutra va surveiller des dégâts Ok Gutra c'est lui Bah lui Bah Gutra il va Il va se prendre une belle baffe Quoi Vous pouvez voir On est à 43 maintenant De force 43 Ah il y a 56 Putain 22 48 Ah presque On en a 2 sur 4 Où on peut Les complètement Les défoncer Ouais voilà One shot Comme j'ai dit Cette masse Elle est superbe Elle est superbe C'est la facilité en fait De l'utilisation C'est juste incroyable Du coup Elle a fragilité C'est ça Bah ça va On lui a fait affaiblissement On est bon Ça va Elle craint rien Pourquoi ça ? Ah non C'est le feu Qu'a fait Non c'est le feu Qu'a fait des dégâts C'est quoi Qu'a fait des dégâts ? Alors Si elle est engagée Avec un allié Elle force des langues Et subit une attaque D'opportunité A l'allié Je prends des dégâts Sur ma vie Je sais pas pourquoi Ah si c'est ça Un plus 14 Des santé Le plus proche Ok c'est ça Je me le disais aussi Alors On a Fletred Fletred c'est quoi ? C'est un tank Fletred Il peut pas se désengager Donc à la limite Kiri Il pourrait Le Bah le défoncer En fait Faut pas que je Fasse ça aux voleurs Parce qu'eux Ils peuvent se 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 désengager En fait Oh la vache Je sais pas si Taurus Il peut le défoncer Solo Oh la vache Bah ouais Nickel On a un tour Et on a gagné Oh putain Est-ce que je vais me prendre Une baffe ou pas ? Merde Non Très bon Ah mais on a lui encore Putain j'avais pas fait gaffe Merde Will il est trop loin Ah j'aurais du Ouais j'ai merdé J'aurais du balancer ma lance D'abord Du coup on peut pas faire la première attaque Oui tu vas le finir Fais un crit Ou pas On aurait pu avoir 3 de bravo Alors La dex augmentée C'est pas vraiment intéressant On a pas vraiment de dex On en a pas du tout En fait On va prendre pression Alors Hop Euh Will t'as quasiment rien subi Toi il faut un peu dHP Toi on va te remettre ton armure Ok on commence avec 3 dans 3 de moins C'est très très potable Ok Tristan du rail doit être engagé à la fin du round Ça marche Alors fais voir un peu ce que c'est Ouh Pour avoir une hache à une main Ouh elle est stylée elle Rivette Ragnol Alors Si la scie est affectée par brûlure Ce coup est critique Ouh Merde Euh J'ai de fioles incendiaires Influge son 22 dégâts Toutes les unités dans la zone Puis crée un feu Immunité au dégâts de feu Et à brûlure Quand cette unité subit des dégâts Une fiale incendiaire Explose aléatoirement autour de lui D'accord Ouais en fait On va tous être en feu Et elle va faire que du critique Attends on peut jouer deux personnes On va l'affaiblir d'abord Elle a combien de force Oh non il nous faut quoi Il nous faut deux points Alors elle fait un critique Si on est en feu On est pas en feu pour le moment Mais si je la tape S'il y a une chance que je sois en feu Donc on va faire Posture défensive Alors je pense qu'on va Utiliser Will Pour faire un peu plus de dégâts Mettre saignement et tout ça Et lui enlever la La résistance Je crois que je vais devoir Ah merde Si je reste à côté Ça va Ça va lui mettre brûlure Ah Lucie Ah je peux m'éloigner ça va Ok pas de problème Ok on va s'éloigner Ok c'est bon vas-y 5 de dégâts Très bien On a bien géré On a bien Stratégiquement on a bien calculé Alors maintenant Ah et maintenant je peux plus déclencher mon attaque Ah lui il est déjà en brûlure Donc il va se prendre une belle baffe Il risque même de se faire one shot En fait Ah putain Je vais pas pour En fait ce que je voulais faire C'est le provoquer Et mettre Mettre la vente de Lucille Mais en fait on va le devoir Simplement le faire Normalement quoi On peut pas la déclencher Parce que ça va être trop dangereux Elle va se retourner contre moi Elle va potentiellement le one shot Bon après elle est debuff l'autre Donc ça m'étonnerait que Voilà L'huile de force Führer Très bien On est à 66 Alors du coup Il faut que je me mette Un peu en retrait Ouais c'est bon là Ok Etaurus Faut pas qu'il fasse Main de la justice Faut pas qu'il fasse main de la justice Parce que sinon Il va prendre l'agro Et il va se prendre des baffes Voilà 18 Très bien Potion défensive Nickel 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 Pas mal Ah Lucille Lucille mais Best tank Best tank Genre best Mais vraiment best tank C'est énorme J'avoue que j'aurais préféré Que vous perdiez Ce n'est pas contre vous Mais pas de victoire Pas de prime pour nous Enfin Faut être beau joueur Vous avez quand même Offer du beau spectacle Prenez votre prix Restez Le reste sera Reversé à la reine Bernard Ça marche Vous avez gagné Qui ne saute pas N'est pas Bernard Oh la vache D'accord Votre récompense Vous convient Demandez moi ce que vous voulez Vous êtes une petite champion Méreux préféré Je ne m'attendais pas vraiment A une question à propos de Willard Je sais que ce n'est pas très Respectueux de sa mémoire Mais je suis soulagé Qu'elle ait rejoint la lumière Cette femme a oeuvré Toute sa vie Pour ruiner ma famille Les Bernas ont toujours été Opposés à l'esclavage Alors que nous avons Enfin eu l'opportunité De faire voter Son abolition Au conseil du négro Je vous Je vous Je nous pensais A notre apogée J'étais tellement certain Que cette réforme passerait Que j'avais embauché Des citoyens Acheter des mines Et des commerces Mais au dernier moment Willard est parvenu A retourner le conseil Contre moi Je maintiens Le maintien de l'esclavage A été voté Toutes mes investissements A été perdues Elle a failli venir Au bout de ma famille Alors H H imbibé Donc Donc critique automatique Si c'est feu H Taurus lui Il va prendre la H A deux mains Qu'on a Lui il va prendre Bonne tranche Alors au niveau 10 Donc on a encore le temps Bonne tranche Toi t'es une masse Il nous faut encore Un mec à la H C'est ouf Ah bah du coup On prendrait un mec à la H Et après encore un épéiste Ouais Parce qu'elle est pas mal en fait Moi ça m'intéresse Genre critique à 100% Quand il y a brûlure On a qu'à juste mettre Le mec On en fait un DPS Avec des Des trucs Avec ça Genre des fioles incendiaires Et on l'immunise au feu C'est nickel C'est nickel On lui met genre Ah le tourbillon tranchant Faudrait tester Je sais pas si c'est bien Ah oui il y a Niège aussi Niège Est-ce que Niège Pourrait faire office Non Niège On veut le faire en tank Non Niège On est parti pour être un tank Non Niège C'est un tank Donc on en parle pas Mais ouais Un autre mec à la H On lui prend Alors Où Le déchaînement Mais bon Je suis pas trop sûr Où le tourbillon tranchant Pour qu'on voit un peu Ce que ça fait Avec Le tourbillon tranchant C'est deux trucs Je sais pas Ça c'est pas mal Fureur à chaque fois Ouais on peut On peut en prendre un troisième De mec à la H On peut en faire quelque chose Avec Avec la H de feu On peut en faire quelque chose On en fait un mec Genre DPS Genre sans bouclier du coup Avec des fioles incendiaires Et on l'immunise Contre le feu On l'immunise complètement Contre le feu Qu'est-ce que je vais mettre Les critiques Non dégâts critiques Je sais plus ce qu'il avait Non il avait Le chic Chiqué On l'immunise complètement Contre le feu Et on Et on le On massacre Quoi Qu'hérald Pour le moment Pour le moment On fait que le monter Classe K Il y a le miroir En fait Qui est cassé Pour toi Je sais pas pourquoi Ouais non c'est bon comme ça Alors La poudre de confusion Le Nutella ne peut pas recevoir De bonus Ne fonctionne pas sur les champions Alors 50% de chance De résister aux applications De brûlure Non on n'intéresse pas 10 livres de maître De compétences Ouh Ça fait plaisir ça Mais c'est C'est beaucoup C'est beaucoup Vous avez quand même pu laisser L'arène où on gagnait C'est eu Ce été La moindre des choses Pour rendre hommage A ma mère A ma merde Elle a l'air un peu trop heureuse De sa victoire Je vous conseille De garder un oeil sur lui Je trouve nerveux Dans ce moment Bah c'était un C'était un beau combat Je vais être honnête C'était un très beau combat C'était beaucoup plus intéressant D'avoir ça que Le fils prodige Ah c'est elle qu'il faut aller voir Le fils spirituel C'est beaucoup plus intéressant Que les gens en fait Partent Soit hors combat En fait Beaucoup plus Beaucoup mieux Parce que putain L'autre arène Elle était vraiment vénère A cause de ça Les mecs ils restaient Ils combattaient encore Ah on a une charrette en or Alors ça va On risque rien Du coup on a notre Nouveau mec Il est où ? Il est là Guerre à threads Euh Attends Toi Neige T'es niveau 5 Toi t'es niveau 4 Voilà Les 4 mètres là Très bien Alors on ne leur a pas mis des boulots aussi Euh Guerre à threads T'es Bon je sais pas ce qu'on peut te faire en fait avec toi Pour l'instant tu vas faire ça Comme ça ça fait de la constitution Moins de chance de crever Toi aussi constitution Moins de chance de crever Toi tu vas être un tank Donc bon J'ai envie de dire Il a provocation Il lui manque provocation à lui Lui la protection C'est un peu à rien Qu'on la On la pose sur défensive De toute façon Mais protection Euh Provocation serait vraiment bien Euh Toi On a Deux armures à blanchir On a la hache La hache imbibée maintenant Très bien Nickel Hop là Je pense qu'on est bien là Ouais Je pense qu'on est bien On peut reposer On est cool Parfait Personne veut parler Personne veut parler Euh On va faire eux Parce qu'on est juste à côté Donc eux ils protègent J'ai l'impression J'ulève la terrible Ah mais c'est elle Qu'on doit tuer Pas lui Pas lui Ouais Il nous faudrait Un deuxième mec à la hache Pour la hache à une main Nous on a quoi On a un mec Deux mecs à la hache Je sais pas Ah des fois c'est un peu dur De garder un oeil Surtout Trois groupes de trois Non Deux groupes de trois Un groupe de quatre Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Je suis avec ou quoi ? Trois, six, neuf Il est où le deux dixième Oh la vache Ok Ça marche Il est méga loin le monsieur Niège Ouvre les hostilités Très bien Très bien Oh la vache Oh la vache Ouh la vache C'est quoi leur truc Ah ça inflige toujours Des coups critiques Ça marche Ça marche Ceci explique cela Très bien Très bien Du coup j'ai pas la fureur Du coup j'ai pas la fureur On va toucher les deux On va toucher les deux Ah on aurait pu faire C'est dehors la loi On peut en capturer un Toi tu devrais résister Ah putain T'es trop loin Oh la vache Ah non Ah non Voilà très bien Je vais se mettre là Je vais essayer d'éviter d'utiliser de la bravoure Parce qu'on a un autre combat C'est vrai qu'il y a lui aussi La torus Ouais la torus Sous-titrage Société Radio-Canada Putain Putain Il va plus rester grand monde en fait Un kidnappé là Ah non Je peux pas taper Attends Pas de garde Donc critique Automatique Automatique C'est parti. Et c'est bien parce qu'à chaque début de combat, on peut faire le cri de l'autre. Donc tous ceux qui ne sont pas engagés, ils vont avoir double déplacement. Et tous ceux qui sont engagés, ils vont avoir la riposte. Donc à chaque début de partie, on peut utiliser miel. C'est vraiment... Mêl, mêl, miel. Donc ouais, vraiment intéressant du coup. Ah putain, t'es sérieux ? Je pourrais faire ça. Ouais mais je vais pas tirer sur mon rat là. Ça va pas... J'ai cru que ça... Pas grave. Ce n'est point grave. Alors lean till one, two je crois. Tiens, oui, il a même pas combattu. Il reste encore un mec. Oh, ok. Ouais, là ça devrait... What the fuck ? Ah j'allais dire, ça devrait lui faire des dégâts en plus, mais ça le fait pas. Le truc s'est pris 77 après. Directement dans la vie en plus, je crois. Ok. Bon, bah ça marche bien en fait. Ça marche super bien même, j'ai envie de dire. Incroyable. Alors, mouvement critique à armure. Ça c'est... Ah, c'est légère. Non mais on n'a pas besoin de ça. Ça c'est niveau 6 de toute façon. Après, lui, on peut en faire un... Je sais pas, un tank sans bouclier. Je sais pas si ça marche. C'est où je dis qu'il nous faut une hache en plus. Mais au final, la hache là, une main là. Ça pourrait aller à lui, mais du coup... Enfin, pour qu'il soit vraiment intéressant. Non, mais comme j'ai dit, lui, on en fait un tank. Donc du coup, il va pas avoir d'attaque. Parce que là, il a pas d'attaque. Il y a pas d'attaque spéciale en fait. Donc, non, on peut pas faire ça. Il faut que ce soit un gros tank. On barre. Bon, on va faire les cons là. Bon, on va faire les cons là. Alors, les mercenaires sont pas censés s'occuper des meurtres d'une négociante. Après, est-ce qu'on a besoin de les combattre ou pas ? Le moulin de Grimir. Il y a une mission pour ça ? Je sais plus. Il y a peut-être quelqu'un qui nous a dit de s'occuper des moulins, mais c'est pas une mission. Ouais, on peut. J'ai envie de... Ou à nard, j'ai envie de lui remettre l'arc de feu en fait. Non, je pense pas qu'on en ait besoin. Ils sont pas si nombreux que ça. Ok, c'est parti. Donc, ils sont 11 avec des renforts. Donc, il faut les défoncer vite. Alors, ici. Là, on a 4 mecs. Là, on a 4-4. Les 3. 7 ailes, tu vas te mettre là. Là, il y a quoi ? Il y a Lucie et l'ours, ça va. Elle devrait pouvoir gérer. Il nous faudrait... Comment elle s... Euh... Orline, elle est où ? Ça, là, elle peut faire des debuffs sur eux. Une fois, il y a un tank ici. On n'a pas besoin d'un tank de fou. Ah tiens, il est où ? Neige. Neige, il est là. Inspiration. Alors, je pense pas qu'on puisse faire les 4. Donc, hop. Super. merde non c'est bon terrible il faut faire provocation pour pas qu'il se fasse défoncer la gueule ah l'ours il peut passer l'ours il peut passer 37 39 40 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 41 41 41 41 42 43 42 41 42 42 42 42 42 42 43 43 43 42 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 43 44 44 45 45 44 45 Provocation. Et riposte. Geralt. On a joué à coeur. Parce qu'eux ils peuvent être meilleurs amis du monde aussi. Pas mal. Attends, ça a pas mis poison ? Comment ça marche son truc ? Attends. Ah ! S'il saigne, j'ai oublié. Ok. D'accord. J'aurais dû me mettre derrière. Ok. On va dire de pas bouger. Nickel. Ça va. C'est tranquille. On a des gens un peu partout. Donc ça va. Le champ de bataille est nickel. J'ai envie de dire que le champ de bataille est contrôlé. Joli. Ah oui, du coup on en... On en capture ou pas ? C'est pas ma question. Est-ce qu'on en capture ou pas ? On va peut-être en prendre quelques-uns. Oh la blague, on peut faire ça. Hop là. 5 mecs. 5 mecs. 5 mecs. Et c'est pas ma question. Ah. Attends mais si je fais un critique, ça va le repousser. Je peux tirer en biais et ne pas le repousser ? Ouais. 9 de dégâts à la vie direct ça c'est pas mal ça quand ça tape la vie en fait c'est vraiment intéressant ah merde je suis trop près d'elle parfait ça va avec avec autant de personnes j'avoue qu'on contrôle le champ de bataille vraiment très très bien et encore une fois c'est le coup d'avoir le déplacement x2 là je vois pas genre on peut faire face à plus ou moins n'importe quelle épreuve dans le sens où on peut se replacer en fait facilement se placer n'importe où en fait alors pour la guerre des 30 ça aurait été vraiment intéressant bon bah du coup hop très bien bon le reste torus tu peux aller là bas ce qui nous prend des fois un peu de temps c'est genre les tanks en fait mais bon on a des habiletés maintenant genre comme klaska ou torus et tout qui non torus il fait pas il baisse pas la garde mais klaska oui on a quelques habiletés il y a des renforts ou pas ? pas de renfort ? c'est intéressant on a encore deux points euh... oh no C'est pas mal. Et il reste plus que lui. Et voilà. Ah là, ça fait vraiment des grands champs de bataille, un peu à la Warhammer, honnêtement. Pas le fait d'avoir autant d'armées en fait, mais d'avoir autant de personnages sur le champ de bataille. C'est intéressant. Du coup, on en a récupéré qu'un seul, quoi. Très bien. Niveau 7. Ah, ils ont tué tout le monde, quoi. Alors, il y a un message sur le corps. N'approchez pas du magnifique, c'est le territoire des Freux. Je ne veux pas de problème avec eux. Le prochain que je vois traîner là-bas, je lui coupe les bourses. Qu'est-ce que j'ai dit ? D'accord. C'est parti. Je vais le casser encore. Oh ! Je pourrais mettre l'objet qui permet d'avoir plus de durabilité sur les crochets. Mais bon, ça m'embête d'aller dans le menu. La fainéantise d'aller dans le menu. Connaissance, volonté et une lente structure et tendons. Est-ce qu'elle est mieux que... Will utilise ça. Honnêtement, c'est vraiment cool. Oh, yes ! Cool, cool, cool. Il y en a trois points. Parfait. On ne devait pas apprendre quelque chose maintenant qu'on a fait l'arène. Ah oui ! La dernière fois, on avait appris d'un mec complètement au hasard. Où on avait fait le... La bataille... Enfin non, le match là. Avec le ballon. Tiens, j'ai plus de... Avec le ballon. Donc il faut retourner voir la femme ce qu'elle va nous donner. Voir ce qu'elle nous donne. Très bien. Parfait. Donc... C'est là. Oh, ça fait loin. Ça fait bien, bien loin. On a encore été abandonné. Peut-être en partie, il y a un esclave. Désolé. On va prendre le chemin. On va courir. On devrait y arriver très facilement. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre ? Enfin, nous, on a à vendre des choses. Alors, ça, c'est... Les unités empoisonnées. Niveau 6. Et ça, c'est... Niveau 6 aussi. Je ne sais pas si on en garde deux. Encore une fois, le coup des DH et des arcs, ça m'intéresse. Je pense qu'une seule suffit. Pour faire les rats. Ah, c'était là. Gouloir passé. Maintenant, nous, on veut faire fille spirituelle. Ça va au final. Vu qu'on se déplace rapidement, ça va vite pour nous au final. En gros, en fait. Carpe. Je ne sais pas si on a besoin de... De récupérer du... De la nourriture. Ah non, on n'a pas besoin. Babiol, babiol. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, on a beaucoup d'objets sur nous. On a beaucoup de choses. On en est beaucoup. Donc, du coup, on transporte beaucoup. C'est logique. C'est un peu le cercle vicieux. Mais comme j'avais dit, j'avais parlé de ça. C'est plus on est beaucoup, plus il nous faut... Ah putain, j'espère que c'est suffisant. 300. Plus on est beaucoup, plus il nous faut des vivres. Vous attendez votre venue avec impatience. Le marchand qui passe par ici n'ont que vos noms à la bouche. Est-ce que mon savoir est bon ? Oui. Barbare. Ça a pris barbare. Merci madame. C'est satisfaisant de savoir que mes connaissances ne se perdront pas. Merci beaucoup. Barbare, c'est pour qui du coup ? Les haches. Pour les haches. Frappe orgueilleuse. Inflige des dégâts. Les dégâts sont doublés si la cible a strictement plus de santé. Ah, c'est ça. Les dégâts sont doublés si la cible a strictement plus de santé. Je ne sais pas ce que ça veut dire strictement plus de santé. Genre... Je ne sais pas. Je ne sais pas les pourcentages. Et après, on a quoi ? On a ça. 1er 100. Dégâts augmentés de 35 ans contre les unités d'ennemis dont la santé est intacte. Ouais. Dégâts augmentés applicable. Alors... je vais être honnête il y a un truc à faire bon taurus je pense pas qu'on ait besoin de le changer parce que le déchaînement est vraiment sympathique plus la folie et tout ça ça marche très bien parce que c'est un 3 coup comme j'avais dit genre si le premier coup en fait fait passer en dessous des 50% les deux autres coups vont être boostés on va faire 50% de dégâts en plus sur les deux coups donc je pense que honnêtement taurus il a pas besoin d'être changé par contre le prochain hache qu'on peut faire donc du coup on va changer un peu la donne donc avec celle là la hache imbibée un truc qu'on peut faire ça serait genre un mec qui one shot les trucs c'est un peu compliqué à utiliser mais je pense que ça peut se faire on prendrait donc la frappe orgueilleuse donc les dégâts sont doublés si la cible a strictement plus de santé là si la cible est affectée par brûlure ce coup est critique ok après on prend le duel après on prend premier sang dégâts augmentés de 35% contre les unités ennemies dont la santé est intacte donc donc là on a un coup critique à 100% là on a un dégâts doublés avec 35% de dégâts en plus moi je le vois comme ça le vois comme ça on peut faire un barbare on peut faire un barbare avec cette nouvelle hache en fait une barbare avec une hache et des bombes de feu genre le mec en fait il balance la bombe de feu bon bien sûr il n'y fuge et tout ça comme ça il est protégé du feu il balance ça la fiole incendiaire ça va foutre le feu au mec lui aussi c'est pas grave de toute façon il est inifugé il va faire un critique automatique ça coûte parce que ça ça coûte deux coups honnêtement j'étais pas trop trop chaud donc là ça coûte un seul bravoure au lieu de deux ah ouais mais c'est strictement plus de santé je sais pas ce que ça veut dire genre genre on fait un barbare sans santé genre on n'augmente pas la constitution est-ce que ça marche genre si on est-ce que c'est basé sur les pourcentages ou c'est basé sur les points de vie vous voyez ce que je veux dire mais bon de toute façon même si ça ça fonctionne pas exactement bien il y a aussi ça il y a le premier sang en fait qui va faire très mal après il y a aussi ça il y a la témérité la première compétence mais ça c'est la première compétence en fait du combat donc genre à chaque combat donc ça c'est pas intéressant mais ça c'est 35% et j'imagine que si on peut l'augmenter ça serait du 50% ok ouais il nous faut un autre mec à la hache il nous faut un autre mec à la hache qu'on va on va le transformer en barbare toi on va te faire tank toi on continue le délire du tank toi Geralt Geralt Red enfin je vais l'appeler Geralt honnêtement comme The Witcher on va en faire un DPS à la masse un peu comme Kirik mais différent par contre le saignement poison et tout ça je sais pas si comment on peut gérer ça je sais pas il faudrait qu'on lui mette une arme je sais pas encore ce qu'on peut faire avec Geralt Red mais on va on va en faire quelque chose de toute façon il faut virer les gens et après il nous faut un autre mec hache donc on va transformer en barbare et après peut-être un autre épéiste je pense donc hache et épéiste à la limite ou alors hache et un autre archer parce qu'on a vu un archer qui était bien mais bon voilà en gros on va faire ça t'as encore des fer à cheval t'es sérieux mec tu te fous de moi ou quoi peut-être pas exagérer là quand même après j'ai envie de te dire on peut les mettre on peut les mettre on va plus vite sur le terrain qu'est-ce que je te dise je vais pas me plaindre ah j'ai pas mis de fixation là sur notre poney ben j'ai oublié c'est pas grave bon bah c'est bien alors prison elle est facile d'atteindre cette prison qu'est-ce qu'ils vendent ah ils ont du gibrasier ils ont du gibrasier ça fait un c'est bon on peut se le permettre ça ça il a même pas il a même pas passé une nuit avec nous c'est bête faut faire sa quête à lui parce que la prison elle va pas se remplir on fait l'impression on va jamais trouver de gens babioles 22,3 ouais ça en fait du matos c'était quoi ça c'était quoi ça bête de concours voilà le jeu qui me frayise au mauvais moment ça on va pêcher c'est un coin de pêche ça ouais et voilà je crois qu'il fallait sauver je crois qu'il fallait sauver une bête ou je sais plus trop quoi nous vendons de la viande de qualité c'est un coin de mot en selle alors on veut savoir le pire merci on m'a dit de voleurs se trouver de l'autre côté ah oui ah oui les voleurs ok ça marche ah oui il y a quelque chose qu'on doit faire c'est on est à combien là ah p'tain il faut je vais faire stopper c'est retourner à la ville pour les quêtes voir ce qu'on peut récupérer en quête on a toujours celle là on a toujours celle là mais après il faut qu'on voit s'il n'y a pas d'autres quêtes liées à l'histoire en fait liées à l'histoire ne vous faites pas chier oh merde j'ai plus peur des gardes peut-être que des mecs ok pour se retrouver dans cette ville c'est la galère gauche puis à droite on va pas y arriver ah c'est chiant le déplacement sur cette ville il y a 45% de déplacement ça tue alors d'abord apothica c'est ça l'apothica tiens du givre acier moins cher alors je vais suivre acier oh elle est devenue compagnon yes est-ce qu'on a des pierres je sais pas si on a une pierre à vendre on a 48 givres acier on peut pas pouvoir faire du craft alors qu'est-ce qu'on a d'autre à faire on va mettre imparfait on a 15 on va en faire plus des bombes on a 40 encore ça va on va faire ça si on va commencer à les utiliser ils nous en faut chloroforme bon infection antidote oh putain il faut de la graisse mais lol pour une fois qu'on a qu'on a l'alcool ça les flasques de poison ça fait quoi ça fait une puis celui-même en poison c'est un nuage de poison ok c'est un nuage du coup intéressant donc ça reste je sais pas si c'est utile pour nous quelle application on pourrait faire quelle application on pourrait faire ben il y a il y a hacker qui pourrait mais bon 10% de critique ça fait un peu chier de le perdre ouais je sais pas trop parce qu'après c'est dangereux parce qu'en fait il va s'empoisonner lui-même aussi donc honnêtement c'est la merde parce qu'on peut lui mettre ça mais il va s'empoisonner lui-même s'il va chercher les gens en fait qui sont dans dans le poison après la dague c'est pas mal bon il perd un peu en dégâts critiques il perd quand même 10% mais là il peut lancer un couteau et empoisonner ça fera toujours un 15% de dégâts en plus il me faut plus de dague il faut qu'on crave des dagues du sang infecté ça aussi ça court pas les rues c'est pas des trucs qui courent les rues honnêtement c'est un peu casse-couille bon on va dormir parce que je vais pas pouvoir me déplacer de toute façon c'est un peu embêtant c'est pas des choses qui courent les rues en fait les ingrédients pas infectés je crois que c'est les les rats je crois on va devoir le faire à un moment ou à un autre on va le faire mais non on fait voir nourriture ah brochet à l'hydromel oh la table du négociant ah cool des carpe des liscoteux c'est quoi c'est des brochets les anguilles on a besoin la perche on n'a pas besoin je crois les cartes non plus le pain utilise du blé le blé on en a besoin les anguilles on en a besoin brochet à besoin les perches on n'a pas besoin je crois bien ah nickel merci il faut faire attention à notre argent ça va commencer à aller très vite si on fait ça les ventes des marchandises augmentées non pas vraiment intéressant pour nous enfin 20% c'est énorme donc on va peut-être pas ok voilà nickel je pense qu'on est bon on va s'arrêter là faudrait qu'ils me blanchissent les armures là qu'on les utilise mais ça se passe bien j'ai bien aimé le coup de la de la reine et tout ça c'était vraiment cool c'était vraiment cool alors qu'est-ce qu'elle veut voir j'ai enfin acquis quelques compétences en tant qu'alchimiste ah non c'est hors ligne pardon si jamais je finis par quitter cette compagnie j'aurais de quoi faire de mes mains se réjouir mais je comprends pas ça pourquoi ah oui non mais elle dit ça à chaque fois qu'elle monte de niveau donc en fait il y a toujours la possibilité de récupérer de l'expérience en plus mais bon elle est compagnon maintenant elle a plus besoin de ça alors ah peut-être qu'on aurait pu changer son métier et peut-être qu'elle aurait eu un autre métier en fait genre je sais pas genre on la met cuisine elle fait cuisine mille expériences ah peut-être qu'il y a ça alors célébrer démontrer non célébrer cool en plus tes potes avec la classe K c'est cool ouais bah c'est très bien on va s'arrêter là notre équipe travaille bien on est toujours avec Septel elle est niveau 8 maintenant c'est bien elle monte de niveau avec nous peut-être qu'un jour on se on se quittera mais pour le moment non bah après j'ai envie de dire ça fait un personnage en plus et qu'on paye pas quoi et puis ouais non le coup de la torche et de pouvoir taper tout ça ça c'est utile c'est utile tous les personnages qui peuvent combattre et qu'on a pas à payer je veux dire c'est pas à dire non mais bon un jour on fera sa quête je promets on le fera un jour pas maintenant il nous reste 7 jours de bouffe très bien on a encore 2300 c'est à peu près 430 je crois la solde ça fait un peu cher après on peut toujours enlever genre tort avec réa mais trite on peut commencer à déjà faire du tri mais genre guerre à traite pour le moment il est pas utile il fait rien donc on va attendre on va attendre trite j'ai envie de la la faire prisonnier et de la lâcher mais bon ça fait un peu pute non elle nous a aidé quand même depuis tort aussi il nous a vraiment sorti du pétrin donc lui je crois qu'on va le tout simplement tout simplement le laisser partir en fait ouais on le laissera partir ouais avec rame aussi on va tous les laisser partir de tous elle faisait partie de la fraternité puis elle nous a rejoint elle a fait un ouais elle a fait un une bonne séance quand même allez à la prochaine ciao 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 Merci.